Lorsqu'on souhaite compter des objets, on a besoin d'utiliser les nombres suivants. 1, 0, 1, 2, 3, 4 objets, etc. Ces nombres-là s'appellent les entiers naturels. Et on note l'ensemble de tous les entiers naturels ainsi. Un N majuscule avec une double barre de la façon suivante. Lorsqu'on commence à comptabiliser des objets, il peut parfois également y avoir des pertes. Donc, à la comptabilisation des objets de façon positive, on peut à un moment donné avoir besoin d'exprimer l'idée de perte ou de nombre négatif. Donc, l'ensemble des nombres entiers qui sont soit positifs, soit négatifs s'appellent les entiers relatifs. Et on les note Z avec une double barre au milieu ici. Ces notations viennent d'un moment dans l'histoire des mathématiques où ceci s'est effectué en Allemagne. Cette lettre Z veut dire Z pour Zahl, Zahl qui veut dire nombre en allemand. Donc, après considérer des quantités entières positives ou des quantités entières positives ou négatives, on peut procéder à une troisième étape qui consiste à considérer des quantités qui ne sont pas forcément entières, mais qui sont des quantités parties d'un tout. Donc, on peut considérer les parties d'un tout. Et pour considérer les parties d'un tout, donc je reprends ici, nous avions les quantités entières positives, les quantités entières positives ou négatives, et maintenant, nous considérons les parties d'un tout. Alors, comment considérer les parties d'un tout ? Si, par exemple, vous dites que vous considérez la moitié, eh bien, la moitié d'un tout, vous pouvez l'exprimer soit sous forme d'une écriture décimale. L'écriture décimale veut dire qu'on utilise essentiellement les puissances de 10, mais on ne va pas insister lourdement à ce stade-là. Donc, la moitié, c'est 0,5, et la moitié, c'est également 1 sur 2, la fraction 1 demi. Vous pouvez aussi considérer le tiers. Alors, le tiers, en termes de fraction, directement, la traduction, c'est 1 sur 3, le tiers. Mais si vous voulez écrire le tiers sous forme de nombre décimale, c'est-à-dire effectuer la division de 1 par 3, vous allez trouver 0,33333 qui se répète infiniment, et ceci, ça s'écrit 0,3 avec une barre horizontale sur la partie qui se répète infiniment. C'est ce qu'on appelle un nombre en écriture décimale dont la partie fractionnaire est infinie, périodique. Les parties d'un tout peuvent s'exprimer de deux façons. Soit vous considérez l'ensemble de toutes les fractions, et vous savez qu'une fraction, une demi, par exemple, c'est la même chose, que représente la même quantité que 2 quarts, ou que 10 vingtièmes, etc. Ces fractions représentent toutes la même quantité, et l'une seule d'entre elles, qui est une demi, est dite irréductible. C'est-à-dire qu'on a simplifié numérateur et dénominateur le plus possible. Donc on va considérer l'ensemble des fractions irréductibles. Si je regarde toutes les fractions irréductibles, j'obtiens une demi, un tiers, un quart, 5 sixièmes, 12 treizièmes, valeur négative également, moins deux tiers, moins cinq quarts, zéro sur dix-huit, etc. Mais je peux également considérer les parties du tout, non pas ici comme des fractions irréductibles, mais comme des nombres dont l'écriture décimale, donc l'ensemble, cette fois-ci, des nombres, dont l'écriture décimale est soit finie, comme dans le cas d'une demi qui donne 0,5, soit infinie périodique. Et je peux considérer l'ensemble de tous ces objets. Autres exemples, 0,1237018, je m'arrête et j'ai bien un nombre dont l'écriture décimale comporte une partie fractionnaire infinie, pardon, une partie fractionnaire finie. Je peux aussi mettre ici 110 devant, ça ne change rien, 110,1237018, c'est un nombre sous écriture décimale qui fractionnaire est fini. Par contre, si je considère moins 17,103204 et que je mets ici une barre sur le 204, ça veut dire que c'est le nombre moins 17,103204204204 qui se répète infiniment une partie fractionnaire infinie périodique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il existe, on ne va pas le démontrer ici, mais on pourrait le démontrer, un théorème qui nous dit que ces deux ensembres sont totalement identiques dans le sens où à chaque fraction irréductible correspond un unique nombre dont l'écriture décimale est soit finie, soit infinie périodique. Ça veut dire que quand on prend n'importe quelle fraction et qu'on effectue la division, soit la division euclidienne finit par s'arrêter, soit la division euclidienne finit par tourner en boucle pour produire une partie fractionnaire périodique. Et réciproquement, chaque fois qu'on part d'un nombre en écriture décimale, soit finie, soit infinie, dont l'écriture, dont la partie fractionnaire est infinie périodique, eh bien on peut trouver une fraction, une unique fraction irréductible qui représente la même quantité. Cet ensemble des fractions irréductibles ou cet ensemble des nombres décrits ainsi, c'est ce que nous appelons l'ensemble des nombres. RATIONNEL Et nous le mettons Q avec de nouveau une barre à l'intérieur ici. Pourquoi Q ? Parce que COOTIENT en allemand. Nous avons donc trois outils numériques pour représenter des quantités. Des quantités entières positives, des quantités entières positives ou négatives et les parties d'un tout. Question intéressante, est-ce qu'avec ces trois outils mathématiques, je suis à même de pouvoir mesurer n'importe quelle quantité existante ? Donc supposons ici qu'on représente tout ce qui pourrait être mesurable. La première chose qui peut être mesurable, c'est quelque chose qui vaut zéro. C'est-à-dire, je mesure, par exemple, une quantité d'argent nulle, la longueur d'un objet nul, c'est-à-dire un objet qui n'a pas de longueur, etc. Je peux, bien sûr, obtenir des mesures d'objets qui sont entières positives ou des mesures qui sont entières négatives. Mais vous savez bien sûr que certains objets peuvent également avoir des mesures qui ne sont pas des nombres entiers. Par exemple, une distance entre deux points peut valoir la moitié d'un kilomètre. Donc, peuvent être les parties d'un tout. Donc, je peux rajouter ici, par exemple, 0,5 ou la fraction 1,5. J'ai ici 3,5. Donc, qu'est-ce qui se passe si je rajoute toutes les mesures possibles effectuées à l'aide de nombres rationnels, c'est-à-dire de fractions ? Ou, ici, j'ai par exemple, moins 0,7. D'abord, je vais commencer à avoir beaucoup, 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 beaucoup de mesures possibles. Donc, si je les dessinais toutes, comme ça, ça me prendrait beaucoup de temps parce qu'il y a une infinité de petits points à mettre, de la même façon qu'il y avait une infinité, ici, de valeurs entières positives ou de valeurs entières négatives. Et la question qui se pose, c'est si j'avais le temps de déposer, ici, sur cette droite potentielle, toutes les fractions irréductibles ou tous les nombres dont le développement fractionnaire est fini ou infini périodique, est-ce que je finirais par remplir toute la droite ? La réponse, c'est évidemment, ce sont des questions compliquées, mais la réponse, c'est non. C'est-à-dire que, est-ce que n, z et finalement q suffisent pour représenter toute quantité existante ? Existante dans le sens de notre monde dit réel. Eh bien, je ne vais pas développer trop en détail ici, mais quand même raconter cette petite histoire où un jour, quelqu'un, c'était un membre de la secte des Pythagoriciens qui s'appelait Ippas de Métaponte, est venu avec la problématique suivante devant son gourou qui s'appelait Pythagore. Il a dit, je considère un carré, un carré de côté 1. Ce carré est un objet qui existe, puisque je te le présente, cher Pythagore, je considère la diagonale de ce carré qui a une certaine longueur que je vais appeler L. Puis je reporte ici, avec un arc de cercle, cette même longueur L qui est ici, je la reporte là. Donc, cette diagonale a une certaine longueur. Et je me pose maintenant la question, quel est le nombre rationnel qui mesure exactement cette diagonale ? Et ce disciple de Pythagore, il passe de Métaponte, a réussi à démontrer qu'il était impossible de trouver un nombre rationnel, à savoir un nombre avec une écriture fractionnaire finie ou infini périodique ou une fraction irréductible qui pouvait mesurer cette longueur. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque vous avez tous les nombres rationnels, vous n'avez pas encore tous les nombres qui permettent de mesurer toutes les quantités existantes. Et ceci, finalement, ça a une certaine logique, puisque qui sont les nombres rationnels ? Ce sont les nombres dont le développement décimal est soit fini, soit infini périodique. mais quid des nombres dont le développement décimal est infini mais non périodique ? Eh bien, il existe de tels nombres. Ces tels nombres sont appelés les nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres dont le développement décimal est infini mais non périodique. par exemple 0,1 2 1 3 2 4 5 6 Ça veut dire que les décimales continuent à arriver sans que jamais il y ait une répétition permanente qui se produise. Ça n'arrête pas de changer et de se répéter dans un ordre différent. De tels nombres sont par exemple racine de 2 pi racine de 3 etc. Il en existe en fait une infinité exactement. Ces nombres par référence à ce que je disais tout à l'heure qui permettent de mesurer toute chose réelle s'appellent les nombres réels et on les note R. Donc si je résume cette histoire accélérée on a une façon de représenter les choses. Ici je peux dire j'ai des nombres entiers 0, 1, 2, 3, etc. L'ensemble des nombres naturels est inclus dans un ensemble plus grand c'est-à-dire les nombres entiers positifs sont inclus dans les nombres entiers relatifs dans lesquels il y a les positifs mais il y a aussi les négatifs lui-même étant inclus dans quelque chose d'encore plus grand qui s'appelle les nombres rationnels dans lesquels on ajoute les fractions écrites sous une forme décimale ou sous une forme fractionnaire et également les nombres par exemple comme celui-ci donc dans le développement l'écriture décimale à une partie fractionnaire infinie périodique et enfin il existe quelque chose d'encore plus grand qui s'appelle les nombres réels dans lesquels on va trouver les résultats des racines carrées pi et bien d'autres nombres attention il y a des petites subtilités auxquelles il faut faire attention on s'attend à ce que toutes les racines soient ici mais si par exemple vous prenez racine de 4 racine de 4 est en fait égale à 2 donc il faut le mettre non seulement comme réel mais aussi comme rationnel comme relatif et comme entier même chose par exemple ici si je regarde la fraction 12 tiers ou moins 12 tiers moins 12 tiers est une fraction mais moins 12 tiers fait en fait moins 4 donc il faut que je le mette ici parce que moins 4 est également un nombre relatif dernier point rappelez-vous toujours que 1 sur 0 la division par 0 que ce soit d'un nombre nul ou d'un nombre non nul sont des nombres qui n'existent pas donc ils ne sont pas à l'intérieur de nos ensembles de nombres ce sont des nombres qui n'existent pas